Je peux te parler deux minutes ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? On vient là-haut, on sera mieux. Andrea arrive avec ses parents. Et alors ? Et alors, ils veulent te connaître. Et tu as besoin de me déranger pour ça ? Elle a raconté que t'étais attaché culturel et Albin mère de famille. Non, mais elle est malade, celle-là, hein ? Papa, quand tu m'as inscrit à l'école, tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Non. Moi, je m'en souviens très bien. Ah oui ? Tu m'as dit, si on te demande la profession de tes parents, répond commerçant. Mais quel rapport ? J'imagine que le père de ta camarade a des idées un peu plus larges que ton professeur. Non, papa, plutôt moins. Charrier, le député, l'ordre moral, tu connais ? Alors, à la question profession des parents, elle a répondu attaché culturel et mère de famille. Voilà. Ben, mais alors, on fait quoi ? Je vends la cage aux folles, je m'inscris à Sciences Po, je deviens diplomate et Albin, lui. Il fait quoi ? Crac, il se fait opérer. Écoute, si son père apprend qu'elle a menti, ça va se terminer en drame. Essayer de nous aider, ce serait sympa. De quelle façon ? D'abord, si on pouvait éloigner Albin quelques jours. Albin ? Tu t'en occupes, toi, d'éloigner Albin ? Hein ? Ça va ? Ça tape. Tu ne devrais pas te mettre au soleil, tu sais. Hum, c'est bon. Non, pas du tout. Dans ton état, le soleil n'est pas recommandé. Ben, pourquoi me dis-tu ça ? Mais tu t'es regardé dans une glace ce matin. Qu'est-ce que j'ai ? Tu es vrai ? Oh, je suis tout bronzé. Oui, oui, tu es vert bronze. C'est bien ça qui m'inquiète. Je pense que tu as vraiment besoin de quelques jours de vacances. Ben, pourquoi quelques jours de vacances ? Je me sens très bien en forme. Bien, bien, je ne t'ai rien dit. Il n'y a rien à tout pour quoi me dis-tu ça à la double-tête-là. Comment t'as fait des réflexions ? Le docteur Dilan t'a dit quelque chose que tu me caches ? Non, non, le docteur ne m'a absolument rien dit, mais... Non, c'est moi qui pense comme... Tu es plutôt nerveux, disons un peu dépressif. Peut-être que deux, trois jours de vacances ne te ferait pas de mal. Dis donc, mon petit Renato, je ne suis peut-être pas très fin, mais quand on me met les points sur les i, je finis par avoir des lebeurs. Tu cherches à m'évancer. Depuis 15 ans, tu sais, je commence à connaître tous les trucs. Ah non, ça, ça n'est pas bien, Renato, ce que tu fais là. Non. Ce n'est pas digne de toi. Tu sais quel jour nous sommes ? Non. Nous sommes le 25 juin. Ah ! Ah, comme vous dites, le jour de notre anniversaire, 20 ans de vie connue, ça fait plaisir. Et vous avez attendu ce jour-là pour me mentir de la façon la plus ignoble et pour me tromper. Albin, tu veux le bonheur de Laurent ? Quel rapport, je vous prie ? Si tu veux le bonheur de Laurent, tu vas t'en aller.